Bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est parti, on va découvrir ensemble Brunei, on y va ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Ok, coucou, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour cette première sortie, on va sortir toute la journée, pour nous rendre dans la forêt tropicale, donc c'est parti, on y va, on a pas mal de routes, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Super haut, my god, franchement c'est flippant ! Musique 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 ok coucou donc voilà on se retrouve au gadong night market c'est un marché de nuit qui a lieu tous les jours dans lequel vous trouvez plein de nourriture donc voilà des spécialités locales à tester sucré salé des nouilles du riz vraiment de tout donc écoutez c'est parti on va faire un petit tour oh good morning on se retrouve de nouveau en pleine nature on est au je sais plus le nom on va demander à quelqu'un hi assalamualaikum what's the name of this place ok tasek lama thank you tasek lama park voilà on est au tasek lama park donc à la base on devait juste venir faire de jolies photos d'où ma super belle robe et finalement les filles elles ont grimpé mariam montre ton superbe outfit mariam retourne toi regarde mariam mariam elle a grimpé escaladé une montagne ah j'adore rentrer à l'hôtel et de me changer je suis dégoûtée parce que mine de rien on a les affaires de trekking là les filles leur chaussée leur superbe chaussure blanche la toute neuve elles sont noires elles sont toutes noires mais bon c'est pas grave elles se sont éclatés c'est l'essentiel c'est difficile à contener maman parce que des fois on est là non on veut pas qu'ils salissent etc et tout mais c'est vrai qu'au final l'essentiel c'est qui s'éclate même si des fois les vêtements et finissent à la poubelle quand même bon my godness mariam tes vêtements c'était pas prévu je croyais qu'on allait juste faire de jolies photos et en fait ils sont en train de s'éclater vous êtes bien amusé elles ont grimpé là c'est incroyable ils ont fait la montée et on est dans le village sur pilotis le plus grand du monde le campong ayer dix mille personnes environ qui vivent dans dans ces maisons ici donc comme vous pouvez le voir qui sont bâtis sur pilotis les maisons sont très modernes donc ce sont des maisons construites par le gouvernement donc là on est en train de nous diriger vers les maisons plus traditionnelles anciennes voilà écoutez on va y aller impressionnant parce que vraiment on a genre six planches comme ça et il n'y a pas de sécurité là il n'y a pas de sécurité sur les côtés vous voyez des personnes en train de pêcher des enfants en train de jouer c'est authentique à 100% pour le coup là on va découvrir l'intérieur d'une maison c'est parti oh là là moi ça me dérangerait pas de me réveiller tous les matins et d'avoir cette vue ce camp waouh ok il y a une marche gigantesque Haroun hello ok donc voilà on a ici un salon donc c'est une maison qui a été faite exprès pour que les touristes puissent visiter vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'espace à l'intérieur waouh et c'est super aéré super frais it's ok no problem vous voyez donc là on a un grand salon gigantesque et c'est super en fait on sent qu'il y a l'air qui circule c'est juste dingue vous voyez encore une autre pièce là et alors waouh 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 regardez moi ça c'est magnifique franchement oh non moi je me vois bien ici moi je reste ici je retourne plus à Singapour je reste ici ça y est j'ai trouvé j'ai ma petite maison hop voilà non c'est super agréable c'est vraiment super agréable ce qui est cool c'est que voilà la rive en face c'est la ville donc du coup on est coupé de la ville mais juste à côté et on va aller boire un petit thé un crocodile oh my god donc là on est à la recherche des crocodiles qui n'existe que sur l'île de Bordeaux c'est une île Bordeaux hello good morning assalamu alaikum voilà nous sommes nous sommes à la mosquée Omar Ali que vous voyez derrière moi qui est juste majestueuse magnifique il est 6h30 du matin le soleil est bien levé et on est là avec ce photographe que vous voyez juste en face pour faire quelques photos donc avant de commencer le programme du jour il fait super bon et c'est juste super agréable cette mosquée elle est juste magnifique regardez moi comment elle est elle est trop belle vraiment et celle de cet après midi c'est aussi top 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 merci 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 welcome to the empire hotel donc il y a l'année en train de Mariam qui sont en train de prendre des petits thés d'arrivée alors la vue suivez moi la vue est magnifique look at the view oh ok coucou j'espère que vous allez bien voilà on se retrouve dans l'empire hotel donc là on va aller à la piscine direction la piscine on va aller un peu se promener du côté de la plage puisqu'il y a une petite plage privée pas loin et enfin pas loin juste ici en bas et ce soir on s'en va dans un parc d'attractions parc d'attractions où tous les locaux se rendent donc du coup ça va être super sympa aussi Haroun Haroun bon c'est gigantesque ici alors en gros on peut prendre des petites voiturettes pour nous déposer mais là on s'en va au club enfant qui est juste Haroun bye non il fait sa vie franchement il y a plein d'activités qui sont proposées bon Haroun il veut pas aller à la mer bye bye Haroun bye on va aller voir le coucher du soleil c'est notre dernière soirée ici dans un magnifique hôtel dans un magnifique cadre oh wow si si on le voit bien là bas c'est magnifique on va aller voir le coucher du soleil c'est magnifique au furieux c'est magnifique ouh là là c'est trop haut je suis ensemble dernière attraction de la journée les filles vont faire du trampoline hello coucou dernier jour à l'Empire Hôtel on vient de prendre le petit déjeuner donc là on va aller se promener un petit peu et ensuite direction la piscine la mer et ensuite l'aéroport pour Singapour franchement c'était super mais une nuit je vous avoue que je m'attendais pas à ce que l'hôtel soit aussi bien aussi reposant et je pense qu'il mérite quand même deux trois nuits pour bien 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 en profiter mais bon c'est toujours mieux que rien la vue est magnifique et c'est super calme regardez moi ça on voit rien on voit rien on voit ? non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501